La Salm est une entreprise familiale qui a été créée par Hubert Schmitt, qui était notre grand-père, qui a créé son entreprise dans les années 30 en Allemagne, en Sars. A l'époque, ils fabriquaient des petites maisons et ses clients, au fur et à mesure, ils lui ont demandé de lui installer des buffets de cuisine dans leur petite maison et ils croyaient que ce serait plus pratique. Donc il a commencé à fabriquer des buffets de cuisine et c'est comme ça que s'est lancée l'entreprise. Il avait trois filles, Hubert Schmitt, et à chacune de ses filles, il a transmis une partie de son entreprise. Deux de ses filles ont récupéré une partie de l'entreprise qui était située en Allemagne et une des filles, notre maman, a repris le site qui est aujourd'hui notre site en Alsace. Nos parents, Antonia et Karl Heitzgen, ont repris l'entreprise en 1967 et lui ont donné une nouvelle impulsion avec des changements stratégiques assez importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 80, l'entreprise La Maison-Mère a eu des difficultés et notre papa et notre maman ont décidé de reprendre, de racheter l'entreprise, l'entreprise Maire en Allemagne. Et lui ont donné une nouvelle impulsion avec des changements stratégiques assez importants, notamment le lancement de la politique de marque et d'un nouveau concept de distribution qui est un concept qu'on connaît aujourd'hui avec des concessionnaires sous les marques Schmitt et Cuisinella. On a 472 magasins aujourd'hui en France, 272 magasins Schmitt et 200 magasins Cuisinella, le reste des magasins étant dispatchés en Europe. Notre maman a repris la présidence de l'entreprise après le décès de notre papa en 1995 et elle l'a dirigée jusqu'en 2006 où elle m'a passé le flambeau. Et depuis là, nous sommes toutes les deux actifs dans l'entreprise, dans des fonctions opérationnelles et des fonctions de direction générale. L'innovation est un facteur très important dans une entreprise familiale comme la nôtre. On est avant tout une entreprise industrielle. C'est vrai, très souvent, quand les gens imaginent un fabricant de cuisine ou d'aménagement de l'habitat, on imagine une menuiserie, mais en fait, c'est vraiment de l'industrie. Nos processus industriels sont vraiment plus proches de l'automobile que d'une menuiserie. L'innovation est très, très importante, à la fois en termes de produits, c'est évident, mais également en termes de processus industriels. Et globalement, dans les modes de fonctionnement, l'innovation est importante. C'est en fait ce réseau qui fait aussi notre force, la force de l'entreprise, puisque c'est un réseau avec lequel on travaille de manière très, très proche et intense. Il y a vraiment une relation win-win entre l'entreprise, la salme et le réseau, puisque tout ce qui est développé en matière de formation, de produits, de techniques, de vente, etc., est réalisé avec nos clients. Mais bon, il faut comme dire, l'entreprise n'a pas été dirigée que par des femmes. Notre papa a dirigé l'entreprise pendant de nombreuses années. Il lui a donné la dimension internationale qu'elle a aujourd'hui. Il lui a donné les impulsions stratégiques qui sont celles qu'on continue à développer aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une histoire de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada